bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va concerner les flammes jumelles et plus précisément on va voir leur la saison de leur coeur leur état d'âme leur état d'esprit l'impact sur ce lien divin qui est qu'il est invité à sacraliser à honorer ici sur terre et donc pendant cette période automnale qu'est ce qui va se passer ou à quoi on est invité invité à faire tout simplement donc comment appréhender les énergies les traversées ces énergies automnales qui sont des énergies de bilan avant tout pour une meilleure épuration afin d'assainir le terrain pour une gestation de nouvelles idées ça c'est dans l'hiver et pour après qu'elles éclorent au printemps et qu'elles s'épanouissent en été donc là et bien on va faire le bilan de ce que l'on a semé auparavant voilà est-ce qu'on a récolté ce qu'on a pu récolter et voir quelle direction prendre par la suite donc ça va se faire au rythme de notre terre-mer voilà voilà je me suis reconnecté aux énergies de la terre ce qui est normal avec des énergies automnales ça nous parle beaucoup d'ancrage de se retourner en soi notre terre intérieure notre jardin intérieur donc tout d'abord voilà un petit une petite aide de notre terre-mer va donner le rythme de ce tirage en fait et par la suite voilà j'ai plusieurs questions sont venues et pour ce bilan est donc qu'est ce que qu'est ce qu'il est temps d'achever qu'est ce qu'on accepte de laisser de laisser pour pouvoir mieux continuer après qu'elle qu'est ce qui est en train de de se fermer qu'elle porte se ferme qu'elle porte s'ouvre et après dans cet espace nouveau espace espace de l'état d'esprit qu'est ce qu'on appelle est ce qu'on attire qu'on se sent prêt à accepter à accomplir aussi puis quelle attente ou quelle quelle attente on doit à quel on doit renoncer pour après voir que l'acceptation doit s'y accueillir et puis qui nous protège dans dans quelle sous quelle protection on est que soit céleste ou terrestre voilà au niveau des esprits bien sûr voilà ce qui va être abordé dans ce tirage là donc surtout prenez ce qui vibre en vous est ce qui fait écho à vos propres vibrations ce qui résonne ce qui vous parle puisque c'est ceci est une vision parmi tant d'autres parmi le champ infini des possibles c'est une vision en fait en fonction de ma lecture au moins intuitive de mes ressentis mais on sait qu'on est plusieurs à vibrer sur les mêmes longueurs d'onde d'où ce sentiment d'appartenance à la même famille ou de connivence voilà qu'on se sent sur la même longueur d'onde mais voilà comme chacun est unique chacun à ses expériences de vie à ce que son karma à nettoyer son propre karma sa propre évolution spirituelle à faire donc ce par moment et bien on dévie voilà on va sur d'autres vibrations et ce qui est tout à fait normal on est attiré par d'autres personnes mais là voilà ça va bien sûr parler plus à ceux qui vibrent sur les mêmes même longueurs d'onde que moi tout simplement et qui sont sur ces à ce stade de vibration si on peut dire à ce stade de cheminement tout en sachant que comme je dis tout tout cheminement est noble en fait on est une quête on fait une quête noble de vérité chacun à sa manière chacun selon son parcours moi j'aime dire que comme toutes les routes mène à Rome et bien toutes les expériences de vie qu'elles soient bonnes ou mauvaises entre guillemets douloureuses ou agréables elles nous amènent vers un cheminement spirituel elles nous amènent à la spiritualité et du coup à l'élévation de notre âme et au grandissement aussi de l'humain que l'on est nous faire grandir nous faire maturer aller vers beaucoup plus de sagesse humaine aussi donc voilà donc juste une petite intro puisqu'on est alors je rappelle juste par contre que je vais faire trimestriellement donc par rapport aux saisons je le sens ainsi maintenant je ferai l'état de coeur, l'état d'âme, la saison du coeur, les états d'âme, d'esprit les questions que l'on se pose pour avancer dans cette étape là cette étape saisonnière comment chacun la vit reçoit cet enseignement je le ferai une fois par trimestre et après au niveau des lunes ce que je faisais au niveau des lunes quand je faisais une nouvelle lune et pleine lune là ça sera plus au niveau des énergies beaucoup moins sur le niveau de la personne beaucoup plus au niveau des énergies masculines et féminines donc à chacun de nous avant tout puisque pour mieux aller mieux aimer l'autre il faut déjà apprendre à s'aimer soi s'équilibrer soi s'harmoniser soi donc trouver cet équilibre en soi et aller dans cette complétude en soi avant de pouvoir aller vers son vers son complément si je peux dire donc son partenaire de vie en tout cas pour marcher main dans la main avec équité et justesse en fait sans que l'autre soit une béquille pour soi c'est juste un compagnon de route pour aller vers la même destinée ce qu'on est destiné à accomplir ensemble mais chacun est destiné aussi à accomplir sa propre mission qui est déjà d'être lui-même donc voilà nouvelle lune ça sera plus au niveau de l'introspection de ce qu'il y a à guérir à mettre en lumière au niveau des énergies les énergies qui nous amènent à cela et au plein de lunes pardon je crois que j'ai dit nouvelle et la nouvelle lune la nouvelle direction que l'on va prendre bien sûr après cette mise au clair de nos peurs de nos doutes de nos craintes et comment on avance vers la nouvelle direction pour évoluer en tant qu'humain mais aussi faire l'élévation de notre âme tout simplement donc voilà ce petit aparté mais je ferai une vidéo à part pour expliquer donc si voilà cette partie au rythme de la terre enfin amérindienne cette approche du cheminement par la tradition chamanique voilà ne vous intéresse pas vous pouvez aller plus loin pour le tirage je mettrai le timing aussi donc là on va juste s'inspirer au niveau de l'automne et du coup on va faire une prière en fait ouvrir avec ce solstice d'automne donc là on est avec le caméléon comme le caméléon on nous demande de s'adapter s'adapter à la nouvelle saison s'adapter à ce qui vient voilà on va vers une introspection mais avant d'aller vers l'introspection on fait un grand nettoyage on regarde quelles ressources on va pouvoir prendre avec nous que l'on va garder et ce qu'on doit se défaire tout simplement aussi ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne plus voilà s'en défaire voilà bilan et lâcher prise entrer dans sa caverne intérieure s'alléger archiver méditer récolte mémoire introspection voilà donc à savoir aussi prendre conscience que l'on récolte ce que l'on sème mais après on peut bien sûr changer sa semence tout dépend de ce que l'on veut récolter on apprend de ses erreurs comme on dit Wakantanka au grand mystère enseigne-moi à faire confiance à mon coeur à mon esprit à mon intuition à ma connaissance intérieure au sens de mon corps aux bénédictions de mon âme enseigne-moi avoir confiance en eux pour que je puisse habiter mon espace sacré ainsi que l'amour au-delà de ma peur et marcher ainsi dans la beauté au passage de chaque soleil glorieux c'est une prière la cotation donc là cette période d'autonomie qui se fait bien sûr sur trois mois on va avoir une première période où on va nous demander où on va nous demander de lâcher prise de lâcher prise donc c'est la période qu'on appelle la chute des feuilles et là c'est la corneille qui vous accompagne pour faire preuve de lucidité justement faire le tri le tri dans vos pensées dans vos émotions le tri autour de vous pour savoir avoir la perspicacité de savoir ce que vous allez garder et ce dont vous allez vous défaire parce que pour recueillir après le nouveau il faut faire aussi du vide donc là c'est la corneille qui va vous accompagner ensuite il y aura une période alors ça va m'aider aussi à guider ça m'a guidé en fait pour faire le tirage donc on va voir dans un premier temps ce que l'on doit lâcher tout simplement faire le bilan de ce que l'on a et ce que l'on doit lâcher dans une seconde période il y aura le renard le renard qui va vous permettre de réfléchir et d'agir prudemment c'est ce que va vous demander le renard il va vous mettre dans cette position après avoir fait le tri dans votre mental avec objectivité avec la corneille on va vous demander de réfléchir un peu plus à ce que vous voulez pour après qu'est-ce que vous voulez après ensemencer quelles graines vous allez voir vouloir voir germer après au printemps mais il va falloir faire beaucoup preuve de lucidité donc être dans votre vérité votre authenticité le renard c'est aussi certes savoir saisir les bonnes opportunités mais c'est aiguiser aussi aiguiser son sens c'est tous ses sens pour faire les bons choix aussi plus un homme est intelligent plus il a besoin de l'aide du grand esprit pour le protéger de guider qu'il sait tout faites attention à votre ego que ce soit bien votre intuition qui vous guide c'est pour ça qu'il y a la corneille qui vous aide en premier à faire ce grand tri à suivre votre intuition la corneille elle vous connecte à votre énergie pour faire justement ce grand tri pour communiquer avec votre âme avec la source l'univers c'est le gardien un peu comme le corbeau ils sont les gardiens des portes entre le visible et l'invisible donc ça va vous aider à vous connecter à votre part à votre être divin pour faire ses choix des choix qu'il va falloir après ancrer dans la matière avec le renard aussi donc là voilà faire attention à bien ce que vous voulez voir et en troisième partie ça va nous préparer aux longues nuits donc du 23 novembre au 21 décembre je retourne en moi-même on va rentrer en hibernation pour mettre en gestation toutes les idées que l'on a décidé de semer pour après c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir période dégelée là c'est la période qui est au milieu elle est très très importante c'est quand même vous voyez la période d'octobre du 23 octobre au 22 novembre où là encore on peut communiquer aussi avec les morts qui vont nous aider à faire nos choix aussi qu'il va vraiment falloir laisser tout ce qui est devenu vieille obsolète de l'autre côté et aller vers quelque chose vers un renouveau mais bien faire attention aux récurrences et de ne pas répéter les mêmes schémas qui sont infructueux donc voilà ça peut être vous allez être sur un sol glissant là un peu donc évitez que votre ego voilà là il y a quand même une estime de soi qu'il faut retrouver une confiance en soi et évitez d'être d'être trop têtu et trop orgueilleux et se dire ben non je vais recommencer j'y arriverai j'y arriverai mais voilà des fois si on n'y arrive pas c'est que c'est pas notre chemin tout simplement être beaucoup plus à l'écoute de là voilà donc de suivre les messages de l'univers grâce au corneille alors ce sont peut-être aussi des oiseaux que vous allez rencontrer sur votre chemin donc je vais passer au tirage alors ça risque d'être un peu long d'ailleurs t'es regardé écoute le vent il chante écoute le silence il parle écoute ton coeur il sait proverbe amérindienne donc on est dans cet état là s'écouter soi alors j'ai fait appel à l'archange Michael enfin j'ai fait appel c'est parce que bon on sait qu'il est le gardien des êtres de lumière et des flammes jumelles aussi en particulier bien sûr et qu'il les guide qu'il les guide qu'il les protège aussi des énergies toxiques des énergies sombres basses et et qui les guide vers la lumière tout simplement être connecté à leur propre lumière intérieure pour pouvoir briller après à leur tour amener cette lumière ce sentiment d'amour aussi et des guérisons autour d'elle puisque la lumière c'est aussi le feu de l'illumination bien sûr prendre conscience de qui on est de ce qu'on est venu faire de l'être divin qui est à l'intérieur de nous cette capacité de s'auto guérir cette capacité de rayonner de s'auto suffire aussi dans le sens qu'on connait à chacun soyez à vous même votre propre fuge soyez à vous même votre propre lumière comme Bouddha l'a si bien enseigné et que la force elle est à l'intérieur de soi voilà et que ce que l'on cherche à l'extérieur la société nous a fait chercher à l'extérieur que ce soit le soutien l'amour on l'a avant tout à l'intérieur de soi c'est être sans aucune attente de l'extérieur puisqu'on a tout à l'intérieur qu'on est connecté au grand tout à l'amour universel tout simplement qui nous guide à cette lumière universelle à cette force donc l'archange Michael je suis allée voir qu'est-ce que quels étaient ses conseils ce qui est comment il nous guidait alors avant tout il y a celle-là qui est tombée direct avant même que j'ai pu poser ma question une nouvelle terre une transformation donc on est en transformation on est en transformation pour moi dans notre terre intérieure notre jardin intérieur puisqu'on sait que tout changement passe d'abord de l'intérieur vers l'extérieur puisque nous attirons ce que nous vibrons nous créons ce que nous pensons donc là il est bon de rêver à une nouvelle terre beaucoup plus paisible beaucoup plus où on pourrait agir avec beaucoup plus d'intuition beaucoup plus de légèreté pour adoucir être dans le cœur et dans l'intuitif donc cette nouvelle terre chacun peut apporter sa pierre à l'édifice à cette nouvelle terre en opérant une transformation déjà en lui-même en son jardin intérieur on est aussi voilà les flammes jumelles sont aides à la montée en vibration de la terre et à la guérison de la terre aussi elles participent comme tout être en chacun chacun participe à cette élévation-là à son échelle si on peut dire alors illumination donc on va être dans une période d'illumination justement on va aller dans cette terre intérieure à l'intérieur de nous chercher cette illumination à l'image de l'ermite là pour moi on est vraiment à l'image de l'ermite on va rentrer d'ailleurs on est en septembre c'est le mois 9 donc on rentre dans cet œuf aussi à l'intérieur de soi et on va chercher cette lumière cette connexion aussi à notre être divin tout simplement à notre pureté d'âme à notre vraie nature afin de nous donner des ailes aussi pour opérer ce bilan pour y voir beaucoup plus clair aussi dans ce que désire notre âme notre contre-âme du coup notre mission de vie ici et nous éclairer tout simplement pour aller de l'avant illumination qui part de libération donc on va être pour être guidé se reconnecter à son âme pour être guidé et libérer tout ce qui doit être libéré nettoyé épuré pour être soi pour être de plus en plus soi-même en acceptation de cet être divin qui est à l'intérieur de nous et de ces qualités que nous avons aussi d'amour d'amour tout simplement et et une seconde carte était là au-delà de la tempête alors dans cette introspection aussi cette terre intérieure que ce soit l'extérieur ou l'intérieur c'est aussi sentir la protection de l'autre que quelles que soient les tempêtes que l'on doit traverser chacune des flammes est un protecteur vis-à-vis de l'autre on se soutient on s'apporte cette protection vous voyez là en plus que je parle d'illumination il y a 12 à l'image du pendu aussi on va voir les choses différemment on se recentre en son centre on prend une vue de l'intérieur pour voir les choses et se reconnecter à l'âme du coup se reconnecter à la source et là avec la protection on a 28 donc ça m'amène à 10 on sait qu'il y a un grand changement qui va se faire on va passer à un autre stade et au niveau des émotions ça peut être aussi une grosse tempête émotionnelle on peut se sentir brassé par toutes ces énergies parce qu'il faut qu'il y ait une montée la montée de vibrations va se faire au fil à mesure de la guérison on monte en vibration et du coup c'est la tempête puisque tant que ça se réajuste voilà il y a une tempête qui se fait et puis il faut aussi dire que l'ego il n'a pas forcément envie d'être mis de côté il a du mal à faire de place à l'âme aussi donc du coup ça brasse à l'intérieur mais voilà on en va aussi le remettre juste à sa juste place qui est le bras droit de l'âme si on peut dire on va se laisser gouverner de plus en plus par notre âme on reçoit cette illumination pour agir dans notre vie tout simplement et c'est l'ego bien sûr qui agit l'ego fait partie de notre individu donc et vous voyez dessous on a Sananda Sananda la maîtrise Sananda qui est le nom élevé de l'élévation de Jésus donc on est dans l'amour inconditionnel on peut arriver à cette maîtrise 3 et retrouver cette troisième unité en nous cette troisième énergie en harmonisant nos polarités déjà chacun yin et yang nos qualités masculines et féminines justement donc être inspiré pour agir ce qui va donner une certaine ascension une certaine maîtrise parce qu'on se sent connecté aussi au coeur universel et guidé par la trinité par la création par l'univers à jamais dans ma lumière sain et sauf on nous dit quand même que l'on est protégé et on le sent au fond de soi qu'on est protégé pour pouvoir agir dans la matière pour pouvoir aller réaliser ses rêves on prend conscience qu'on est qu'on est cet être de lumière d'or donc on va vers cette prise de conscience et qu'on peut ancrer les choses dans la matière mais il va y avoir ce feu c'est aussi le feu d'épuration le feu de nettoyage on va nettoyer tout ce qui tout ce qui nous engluait qui nous stagnait en fait pour pouvoir se libérer être beaucoup plus comment dire s'épanouir et que ce soit plus florissant dans ce qu'on va faire et retrouver notre intégrité on retrouve notre intégrité il y a une élévation vraiment une élévation qui se fait au niveau du spirituel mais bien sûr ça va brasser mais chacun est un soutien l'un de l'autre chacun travaille quelque chose nettoie quelque chose et fait avancer l'autre on nous dit bien que voilà l'épée de plan dragon on va vers un certain équilibre pouvoir équilibrer il y a un grand nettoyage qui se fait on retrouve notre pouvoir aussi avec l'épée on retrouve notre pouvoir 41 ça fait 5 à l'image du pape on se sent connecté pour agir dans la matière et on sait qu'on est sur notre chemin de vérité et puis on va faire un grand nettoyage aussi au niveau du mental avec l'épée c'est l'épée de l'équilibre ce qui va amener une guérison multidimensionnelle une guérison sur tous nos corps émotionnelle astrale causale enfin voilà tout et on se sent réaligné avec l'univers on peut déployer ses ailes ses ailes de lumière puisqu'on prend conscience qu'on est un être de lumière qu'on est un être divin venu expérimenter la terre enfin venu expérimenter l'incarnation mais aussi apporter cette lumière aussi sur terre pour réévaluer réévaluer les énergies les relever en fait si on peut dire on est dans l'amour et prière on se sent vraiment connecté on revient sur de la libération grâce et reconnaissance voilà on est vraiment connecté là à l'univers alors je suis allé voir ce qui est étrange c'est que je suis allé voir parce que j'avais j'ai reperdu voilà j'arrêtais pas de voir 111 sur une plaque d'immatriculation j'ai vu 111 et il se trouve que je suis tombée sur le 111 ici qui est sur une porte d'évaluation j'avais une plaque d'immatriculation devant moi il y a deux jours là depuis deux jours j'arrête pas de voir des 111 partout et du coup je suis allée voir et c'est une porte d'évolution 8 et 3 11 donc chiffre des flammes jumelles mais pour moi le 11 c'est aussi déjà le face à face avec son âme l'égo et l'âme face à face deux dualités et on forme cette troisième énergie en harmonisant le tout ce qui donne 3 d'ailleurs aussi le chiffre de la création de la créativité de la trinité une porte de service et qu'il y a derrière la porte de service c'est déjà sortir de la culpabilité et de prendre conscience que c'est bon déjà de se servir soi-même de se donner de l'amour et de la compassion à soi avant d'en donner autour de soi c'est beaucoup mieux réparti aussi donc cette porte de service vous voyez juste derrière il y avait amour éternel et protection je cherchais où était l'archange Michael justement il était là ce qui va nous amener vers la fertilité je suis la déesse de l'émeraud et prendre conscience que c'est nous qu'on crée notre monde tout simplement mais qu'avec l'émeraud on nous demande d'être à l'écoute de notre cœur de nos désirs de notre âme c'est ce qui va amener vers de nouvelles voilà des ailes de lumière vers de nouvelles prospérités et qui va faire monter le niveau vous voyez de la terre bateau phare de la terre guérison personnelle et planétaire afin d'y amener la paix ensuite de teintre de l'émeraud de l'émeraud de l'émeraud de l'émeraud de l'émeraud